C'est dans un hôtel de La Place, le jeudi 3 décembre, que MTN Côte d'Ivoire et ses partenaires, notamment la RTCI, Internet Watch Foundation, UNICEF et la DITT, Direction de l'information et des traces technologiques, se sont retrouvés pour le lancement de la campagne Protection des enfants en ligne. C'est devant une assistance composée de journalistes, de YouReporters et différentes associations et ONG de protection de l'enfance que Mme Zoé Colpart, intervenant au nom de IWF, Internet Watch Foundation, a présenté son organisation dont la vision essentielle est l'élimination mondiale des images d'abus sexuels sur enfants en ligne et faire d'Internet un endroit plus sûr. Vision partagée par MTN Côte d'Ivoire, dont le directeur général à l'entame du panel a réitéré la volonté de son institution pour une approche de tolérance zéro pour toutes les formes de maltraitance et d'exploitation, y compris celles des enfants, s'inscrivant dans la ligne de l'initiative MTN, nous sommes bien ensemble. C'est pour ça que MTN va participer activement à la connaissance de ce process-là. Et lorsqu'on aura éduqué significativement la population ivoirienne, on va commencer à voir que les gens vont commencer à dénoncer. Ils vont commencer à dénoncer des pages web, des pages sur les réseaux sociaux. Et comme ça, MTN, avec la DITT, on va travailler pour pouvoir empêcher que ces pages web ou bien ces sites sur les réseaux sociaux puissent prospérer. Tout comme la DITT avec à sa tête le responsable de la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, le commissaire Mamadou Foufana, le représentant pays UNICEF, M. Marc Vincent, a félicité les actions déjà entreprises avec l'État de Côte d'Ivoire, MTN et les autres partenaires, mais a mentionné qu'il reste encore beaucoup à faire et avec le soutien de la famille pour résoudre cette problématique. Il y a déjà des acteurs qui sont engagés. Une autre force, c'est les you reporters. Pendant la crise Covid, pendant la crise électorale, les jeunes reporters, les jeunes blogueurs étaient vraiment actifs en ligne pour répondre aux fausses informations, mais aussi de faire de faire des reports à Facebook ou Twitter ou d'autres plateformes. Quand ils voient les cas de violation, c'est eux, les jeunes blogueurs, qui font la réponse en ligne. Donc je pense que ça, c'est une force. Et peut-être la troisième force que j'aimerais souligner, et c'est aussi grâce à MTN et les autres compagnies. L'assistance imprégnée des différentes actions des différentes institutions s'est prêtée au jeu des questions-réponses. Après une heure d'échange, c'est un public informé et avisé qui a été invité à soutenir depuis leur domicile, ainsi que dans leur environnement proche, MTN Côte d'Ivoire et ses partenaires dans cette noble initiative. Car pour M. Djibril Ouattara, directeur général de MTN Côte d'Ivoire, il est important pour MTN que l'Internet est un outil de communication qui révolutionne la société. Il sait, vous le rassurant auprès de tous les abonnés et la société en général, que MTN ne sera jamais une plateforme pour des contenus inappropriés. À travers cette initiative, l'objectif de tous ces partenaires, c'est de faire en sorte que nous puissions protéger les enfants dans l'utilisation d'un produit qui est remarquable, qui est le produit de l'Internet. Car à MTN, nous pensons que tout le monde mérite les bienfaits d'un monde moderne connecté. Un opérateur comme MTN est équipé d'outils qui permet de scanner toute l'utilisation de l'Internet qui est faite. Alors, lorsque l'on dira à un opérateur comme MTN, ce site-là est un site à bannier, MTN peut empêcher l'accès à ce site-là par les utilisateurs qui sont sur son réseau. Voilà le process. Le programme de protection en ligne des enfants inscrit dans la ligne droite de l'initiative « On est bien ensemble » contribuera à accélérer l'inclusion numérique pour le bien des populations ivoiriennes. C'est au tour d'un cocktail bien garni que la cérémonie a fermé ses portes.